Oui, l'Institut international de l'eau et de l'ingénierie, deux yeux, célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de sa création. De l'EIE à deux yeux, en passant par l'Étiaire, cette école internationale a formé plus de 8000 cadres dans les domaines de l'eau, de l'environnement, de l'assainissement et autres. Le président cadien Idriss Déby-Hitno a été désigné comme parrain de l'événement à l'occasion. Il a été fait docteur honoris Kouza, une façon pour l'école et son conseil d'administration de reconnaître ses efforts en faveur de l'épanouissement de l'école. Je vous invite à écouter le parrain Idriss Déby-Hitno du CAD et le président du FASO, Rochma Christian Kabouré, qui se sont exprimés à la fin de la cérémonie, propos recueillis par Moumouni Soubega. Nous sommes des pays sahéliens. Nous avons les mêmes problèmes. La question de l'eau est liée à la santé. Et la question du développement, bien sûr, est liée aussi à la santé. Donc il faut une population en bonne santé pour penser au développement. Les pères fondateurs qui ont créé cette institution ont bien réfléchi et la nécessité aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, de faire en sorte que cette institution soit refondée, rénovée, redynamisée et puisse accomplir sa mission de formation des jeunes, en fait, disons, cadre des pays africains, au bénéfice du développement du continent africain. Donc je répète encore mon engagement, j'ai réussi à soutenir le deuxième. C'est un âge de maturité, mais c'est un moment aussi de faire une vision rétrospective pour voir un peu comment nous pouvons nous réorganiser pour envisager l'avenir. Plus de 8000 personnes formées depuis 50 ans, donc c'est quand même un potentiel. On met l'accent toujours sur le développement du capital humain comme étant un facteur important pour le développement de nos États, obligatoirement. Les pays africains qui sont concernés par cette institution et qui ne payent pas leur constitution doivent se ressaisir pour que nous puissions avancer ensemble. Je pense que cela me semble important. C'est le rôle également du conseil d'administration, c'est le rôle de la présidence également du conseil des ministres et c'est notre rôle en tant que chef d'État également.